C'est achevé hier le procès en correctionnel de Théry Dupin, alias le forcené de la Dordogne. Jugé depuis mardi pour violences aggravées sur personnes dépositaires de l'autorité publique et dégradation de biens, pendant trois jours, le tribunal correctionnel de Périgueux a tenté de sonder les intentions qui animaient Théry Dupin au moment des faits. Son avocat a plaidé le geste d'un homme désespéré qui voulait en finir avec la vie après avoir découvert sa compagne avec un autre homme. Il est vrai que le couple avait une relation toxique. A plusieurs reprises pendant huit ans, il s'est défait puis reformé, souvent en cachette de l'entourage. A contrario, la procureure de la République a dressé le portrait d'un homme réfléchi, d'un maître du jeu. Au moment de la traque, a-t-elle dit, il a nargué à plusieurs reprises les gendarmes, prenant le risque que la situation dégénère. L'ancien militaire de 31 ans a été condamné à une peine de dix ans de prison ferme, assorti d'un suivi socio-judiciaire de cinq ans. Il s'est également vu retirer l'exercice de son autorité parentale. Un répit pour les partis civils, notamment pour son ex-compagne, qui demandait à ce que soit établi entre Théry Dupin elle-même et ses enfants un cordon de sécurité. Théry Dupin dispose de dix jours pour faire appel de la décision du tribunal. Théry Dupin Théry Dupin Théry Dupin Théry Dupin